manoir aux statues alors c'est quoi c'est une vieille maison avec beaucoup de choses dedans mais c'est très bizarre on n'est pas à l'aise du tout ici tu crois que c'est squatter ce côté mais peut-être bien évité par par un sans abri ou un truc comme ça ou par quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent on va voir c'est ouvert au cadeau bon allez les portes allez go m m m m m m m m m globalement tu en fasses quoi il ya tout et j'ai l'impression que cette rentrée de remise en place quelqu'un il passe assez souvent je pense c'est assez flippant surtout qu'on a croisé quelqu'un en venant et c'est une route peu fréquenté donc il ya des chances que ce soit lui donc on va faire assez vite bon on 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 Sous-titrage ST' 501 Le bilan, ça aurait pu être très bien sans le stress. Donc comme j'ai dit, on a croisé quelqu'un. C'est pratiquement un cul-de-sac ici. Et on voit que ça a habité. Donc on a vu des photos du mois dernier. Ça a beaucoup bougé depuis. Notamment des fenêtres qui ont été fermées. Des volets qui ont été fermés. Un matelas qui a bougé. Les horloges ? Les horloges qui sont à l'heure et qui tournent. Voilà, donc c'est assez dérangeant pour nous. On a essayé de faire vite. Manoir au statut. Qui a été découvert, je pense, il n'y a pas longtemps du tout. Il y a peu de photos qui traînent sur Internet pour l'instant. Donc voilà. Globalement, très 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 satisfait. Bon, la suite pour un prochain épisode. Allez, salut !